Changement de vie Nouveau défi Éveil des consciences Un rendez-vous d'expérience Inspiration Complicité Vision positive La joie Le cœur L'intuition Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Davina Bonjour Lilou Bonheur de pouvoir avoir une conversation, une nouvelle conversation Oui, surtout sur un sujet pareil C'est un sujet qui te parle ? Celui qu'on va aborder aujourd'hui ? Oui, qui me parle vraiment, mais qui parle à tout le monde Qui passionne tout le monde Qui touche nos vies, qui a peut-être touché votre vie La médiumnité est le sujet du jour Oui Nous allons aborder bien sûr la médiumnité sous un angle joyeux Oui, voilà Utile Oui Simple Également lumineux La médiumnité dans sa lumière Oui Parce que voilà, on sait qu'il y a toutes les façades qui peuvent exister Mais nous, on va s'intéresser à la lumière de la médiumnité Voilà, et cette capacité, comment tu, comment tu, cette capacité à voir, à se connecter au monde invisible, à avoir de l'information qui peut être utile dans notre quotidien, c'est comment toi tu le vis cette médiumnité, puisque tu es toi-même médium ? On en parle, oui, on en parle beaucoup de cette médiumnité parce que ça intéresse absolument tout le monde Pourquoi ? Parce que, en fait, je pense que c'est une fonction que tout le monde possède Donc, il y a des tas de personnes qui disent, non, non, pas du tout Mais, en fait, si, étant donné que nous avons cette faculté intuitive déjà Et ça, tout le monde l'a Peut-être, on pourrait dire les femmes un petit peu plus Mais quand même, quoique Donc, c'est une forme de médiumnité, c'est-à-dire, c'est un accès à l'invisible, l'intuition C'est quelque chose d'impalpable, donc c'est forcément une forme de médiumnité Après, il y a évidemment des niveaux de connaissances dans ce domaine-là Oui Voilà, et des niveaux d'accès, c'est-à-dire qu'il y a tellement de formes de médiumnité que, finalement, on peut parler de ces formes-là Mais oui, donc il y a la forme médium qui fait passer les messages des défunts Oui Donc, ça, c'est la forme la plus, celle qu'on entend On entend le terme médiumnité le plus dans ce sens-là Mais il n'y a pas que ça Les esprits, finalement, puisque, bien sûr, on est d'abord déjà tous des esprits avec un corps, mais pour le moment Et une fois qu'on a passé ce seuil de la vie, on est un esprit Et donc, les esprits aiment se révéler Et ils ont même... Il y a une utilité à ces révélations quand, par exemple, il y a un deuil Et que, voilà, une maman ou un parent ou un être cher reçoit le contact, une parole, un geste Quelque chose qui se passe dans l'espace et qui fait dire « je suis là » Et ça, c'est captivant Oui, l'après-vie nous intrigue, c'est vrai que... Ce sont comme des preuves que... C'est ça Que la vie continue et ces informations peuvent être perturbantes Changer le cours d'une vie, même pour un esprit rationnel Qui, d'un seul coup, entre en contact avec un défunt Avec quelqu'un qui lui est cher La personne ne le connaît absolument pas Et là, d'avoir ces détails-là et ces informations, ces messages Qu'on recevait dans cette vie-ci Et qu'on a de nouveau Ça libère une émotion, ça libère une mémoire Ça recrée... En fait, quelle est la fonction, tu vois, plus profonde, plus réelle d'un médium ? La fonction plus réelle d'un médium, c'est d'être... La définition par excellence, c'est d'être un intermédiaire entre le monde invisible et le monde visible Donc c'est ça Donc c'est très très important Parce que si être un intermédiaire, c'est vraiment pouvoir donner cette preuve Qu'il y a une vie après la vie Et pas seulement qu'une vie, il y a une continuité de la vie après la vie En fait, cette vie-là, c'est un passage Oui Il y a des médiums qui voient justement les vies passées également Est-ce que ça fait partie de la médiumnité ou pas ? Ou c'est un autre terme ? Mais oui, il y a tellement d'expressions différentes Il y a les médiums artistes Les médiums peintres Les médiums écrivains Les médiums à incorporation C'est-à-dire qui laissent la place de leur corps C'est-à-dire la conscience libre de leur corps Pour pouvoir développer une autre conscience Qui va venir prendre l'énergie de ce corps En partie pour pouvoir exprimer quelque chose Ça peut être impressionnant d'ailleurs Alors ça, c'est très très impressionnant Ça, c'est vraiment une forme de médiumnité Qui est un peu lourde pour nous Qui voulons traiter d'un sujet léger Donc il y a ça En fait, la médiumnité a été révélée Beaucoup de tous les temps Tous les temps Mais plus près de nous Les siècles passés Les dieux de siècle passés Avec les tables tournantes Où, évidemment, il y a une part du monde Le spiritisme aussi, non ? Le spiritisme, c'est ça Les tables Toutes les choses Les manifestations qui se passent au niveau spirit Alain Kardec Qui est une grande figure Qui est le codificateur du spiritisme Qui a donc mis Bien expliqué ce qu'étaient les médiums La médiumnité Les esprits La vie après la mort Les différentes formes d'esprit La captation par certaines personnes La faculté captatrice Des contacts avec ces différentes formes d'esprit Et tout cela a un but Ce n'est pas juste pour illuminer l'espace Et tout d'un coup Entrer dans quelque chose Qui réponde à nos curiosités Oui, oui, oui Ça a un but Et le but, c'est de nous montrer Que la vie a cette continuité Mais en grandissant Quand on a cette capacité Et pour avoir interviewé des médiums Tu vois, elle me disait Mais on voit Les esprits viennent à nous Avec un message Je rencontre quelqu'un Je vois quelqu'un à côté Dans le monde invisible Qui me donne des messages Pour cette personne Cette personne, je ne la connais même pas Et je lui dévoile cette information Et en effet, cette information lui parle Enfin, ça doit être perturbant quand même De vivre de telles situations Tu vois, parce qu'avec un don Il y a une responsabilité également Ah oui, tu veux dire En tant que médium C'est perturbant Oui Non, parce que Quand ça arrive Chez la personne Quand sa médiumnité se développe Et s'affirme Et devient réelle Ça se fait par palier Oui C'est quelque chose Qui est fait On pourrait dire En co-création Je crois qu'il y a Ce mot-là En co-création Avec le monde invisible Oui Tu ne deviens pas Un médium Tout seul comme ça Alors, tu peux arriver C'est totalement médium Parce que C'est un projet de vie Qui s'est inscrit tout de suite Pour toi Et tu arrives avec Non, ça c'est la médiumnité Purement naturelle Et puis, il y a cette médiumnité Qui vient progressivement Soit à la suite d'un choc D'une émie Oui De quelque chose Soit comme une révélation Soit une médiumnité Qui, par exemple On peut dire que Tous les grands créateurs Comme Michel-Ange Comme ces gens Qui ont illustré Par leur talent Des scènes incroyables D'une beauté phénoménale Qui transcendent vraiment La réalité même de la vie C'est de la médiumnité Bien évidemment Que c'est de la médiumnité Les inventeurs Les inventeurs Qui tout d'un coup Ont une révélation intérieure Et disent Ah ben c'est ça Que je vais faire Ça vient pas tout seul Tout ça C'est l'influence Des esprits Alors on pourrait dire Pour ceux qui sont un peu Moqueurs à ce sujet-là Oh ben c'est ridicule Comment on peut dire ça Etc Mais c'est pas ridicule Du tout Parce que ça fait avancer Et progresser l'humanité Si ça vient sur cette terre En révélation C'est dans le but D'être utile À l'énergie de la vie En tous les cas C'est utile aux personnes Qui reçoivent ces informations Ça peut être utile Et ça donne Moi je dis souvent Ça donne une carte en plus À jouer Ça donne des éléments Qui peuvent être très utiles Et quand on ouvre Cette capacité-là Et c'est vrai qu'on le voit À travers des peintres Ou autres Quand on ouvre Cette capacité-là Il y a des choses Extraordinaires Qui en ressortent Alors en fait Je crois qu'on n'a pas De capacité soi-même D'ouvrir soi-même Comme ça spontanément On est toujours aidé Pour pouvoir l'ouvrir Après il y a Acceptation ou refus Il y a des personnes Qui refusent L'information tu veux dire Oui il y a des personnes Qui refusent leur médiumnité Parce qu'elles en ont peur Mais je parlais plus De l'information Qu'on va recevoir En consultant par exemple Ah oui je comprends Où là On a une carte en plus À jouer C'est-à-dire qu'on a Quelque chose Des informations Qui vont nous être utiles Après dans notre quotidien Tu vois Bien sûr Pour agir Etc Et c'est juste Une information en plus C'est pas non plus Alors en général Un bon médium Qui est dans le respect Justement de ce qui se passe Dans ces échanges Entre monde visible Le monde invisible Le bon médium Va dire des choses Un peu Mais plutôt De l'ordre d'enseignement Plutôt que de prédiction D'ailleurs c'est Bien sûr que la voyance La clairvoyance C'est une fonction On pourrait dire Médiumnique Mais dans un autre sens C'est plus le même sens Que la personne Qui reçoit Les messages Des défuntes Ou qui reçoit Les messages Des guides Des êtres de lumière Qui vont porter Qui vont porter un message En disant à quelqu'un Quelque chose Qui va l'aider Dans le parcours De sa vie À passer des capes difficiles Ou à comprendre Des situations À comprendre Pourquoi elle se trouve Dans un état d'être Qui peut être anxieux Ou autre Pourquoi elle se trouve Dans cet état là Ce qu'il faut qu'elle fasse Oui Ça c'est une forme De médiumnité Qui est donnée Par les guides Oui Mais ça c'est plus Ta forme de médiumnité Mais pour en avoir Tu le dévoiles Oui mais pour en consulter Certains Qui vont te donner Des informations Sur un futur Je veux dire Moi quand on m'a prédit Que j'allais écrire 40, 60 livres Cette personne là m'a dit Il y a 15 ans de ça Oui C'était inimaginable Vu mes notes En français Vu le parcours Ma peur de communiquer Et pourtant c'était là Même en regardant Astrologiquement C'était là aussi C'était inscrit C'était dans ton projet de vie Et là ça fait court-circuiter Tu vois un petit peu Le cerveau Parce que tu te dis Mais comment c'est possible Alors même si j'essayais d'écrire Je veux dire Ça ne s'invente pas Tu vois Tu ne peux pas juste Et puis si cette révélation T'es venue à ce moment là De ta vie C'est que c'est à ce moment là Que tu allais Ouvrir cette faculté De pouvoir recevoir Ce qui te serait donné Pour rédiger tes livres Oui En fait C'est pour ça qu'à nouveau Il y a tellement de façons De rédiger En fait c'est là Où des fois On se bloque Par rapport à quelque chose Qu'on aimerait faire Mais qu'on ne sait pas Ou quelqu'un qui a envie De dessiner ou autre Parce qu'on se compare Et finalement Il y a une autre expression Qui est totalement libre Et qui essaye de nous traverser Donc ça peut ressembler A plein de choses Ça peut être ça aussi Ou alors ça peut être Un désir Né de Juste de l'idée De vouloir accéder A quelque chose Entre les capacités Qu'on a pour réaliser Notre projet de vie Et le souhait Que l'on a De vouloir Être quelqu'un Comme ceci Ou comme cela Ou exercer Telle ou telle fonction Il y a une différence Il y a une différence Et en fait Cette différence Elle est On peut la remarquer Dans ce que l'on ressent Par rapport A ce que l'on voudrait faire Il y a Soit je veux faire Parce que je veux acquérir Telle ou telle chose Pour Dans le but d'eux Où il y a J'ai envie d'écrire J'ai envie de peindre Et on va le faire Sans projeter d'ailleurs Même à quoi ça va servir C'est très différent Il y a une exploration Qui se fait petit à petit Et qui est délicieuse Parce qu'elle est libre Voilà Exactement Et puis aussi Entre médiumnité et voyante Il y a la personne Qui va consulter Pour avoir Des renseignements Sur son avenir Et ça C'est quand même Relativement faux Je dis relativement Parce qu'il y a Des choses aussi Qui peuvent être dites Et qui sont intéressantes Parce que ça donne Une piste Ou alors Une force En se disant Bon alors Je peux y aller Mais en général Le monde invisible Ne dit pas Ce qui va se passer Dans l'avenir De manière précise Puisque Le monde invisible Respecte une chose Avant toute autre C'est le libre arbitre De la personne Oui Mais après j'ai envie De dire Ça me donne l'impression Que c'est une lecture D'une possibilité Parmi des millions Donc la personne Se branche Sur une de ces possibilités Qui peuvent exister Si notre comportement Ou s'il n'y a pas D'intervention Je veux dire Différentes C'est un des scénarios possibles Après j'ai l'impression Qu'il existe Pour nous tous Des milliers de scénarios Des millions de scénarios Et que nous avons là Le libre arbitre De décider d'aller vers ce chemin Celui-ci ou autre En fonction de nos rencontres Là aussi Des choix etc Mais l'information Qui vient à nous Et peut être perturbante Peu En tout cas On peut se poser Certaines questions Et peut-être Parce que moi Ça me fait penser Souvent On entend le terme De placebo Tu vois Nocebo Parce qu'il y a Certains diagnostics Où on avait parlé Dans d'autres 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 émissions Où il y a Une information Qui vient à nous Et qu'on va enregistrer Comme Comme une sentence Tu vois Comme une vérité absolue Comme une certitude Et on donne Notre pouvoir À ce moment-là Et ça Je n'aime pas ça On donne à ce moment-là Le pouvoir À la personne Qui nous a donné Cette information Oui Et il y a des personnes Qui l'utilisent À mauvais escient Et c'est manipulateur Et en fait De mettre en condition Ah oui Après Bon Chacun C'est technique Oui Chacun a sa manière De procéder Mais tu vois Encore faut-il choisir Les bonnes personnes Et aussi soi-même Et aussi soi-même Avoir du discernement Et choisir la relation Qu'on entretient Parce que ça peut devenir Des copines Et là ça devient dangereux À partir du moment Qu'il y a du copinage Parce que ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Et c'est quelque chose Qui est C'est-à-dire Ce dont il faut toujours Se méfier En tant que médium C'est qu'il y a Cette vision médiumnique Qui arrive Qui est transmise Donc à l'autre Parce que ça doit Servir à quelque chose Donc on n'a pas Des visions Pour soi-même Pour rien Donc on a cette vision On a décidé De la partager Avec les autres Et on va donc Donner cette vision Mais il y a Quand tu dis Qu'après il peut y avoir Une relation Qui s'installe Etc L'amitié Les émotions Qui vont relier Les personnes entre elles Vont faire que Il va y avoir Quelque chose Qui va venir se mettre Au milieu de la relation C'est la projection Du médium Par rapport à l'autre Ça c'est humain D'avoir des projections Vis-à-vis de quelqu'un d'autre Forcément tu déduis Quelque chose de l'autre C'est logique Mais là Ce n'est plus de la médiumnité Donc là On ne peut plus utiliser La relation d'amitié Comme on pratique La relation médiumnique Parce qu'à ce moment-là Si on mélange les deux Oui Alors il va y avoir Des erreurs de dite Et le cocktail Est encore plus dangereux Il me semble Quand la personne Elle-même Ne fait pas un travail D'épanouissement Et de développement personnel Parce qu'il faut avoir Un recul Sur la situation C'est-à-dire Que c'est une sacrée responsabilité De donner des informations Comme ça Et de contact De l'invisible Qui on est pour le faire Déjà Voilà C'est merveilleux D'avoir ce don Au départ Mais de justement Soi-même Dans sa propre vie aussi Faire les démarches Tout comme les personnes Qui viennent nous consulter Faire les démarches Ça merci de le dire Oui parce que sinon Ça crée un espèce De Où la personne N'a pas de recul Sur elle-même Et si tu veux Tu peux seulement pratiquer Quand toi-même Tu te nettoies énergétiquement Bien sûr Tu consultes toi-même Tu as une ouverture d'esprit Sur différentes formes De pensée Parce que sinon Ça devient sectaire C'est ça Et là il y a un problème Ça devient sectaire Et ça devient donc Une emprise Une emprise Qui va être Effectivement Dommageable Et assez insidieuse Parce qu'on peut Ne pas s'en rendre compte Et en fait On peut être l'objet De ce genre d'emprise Sans s'en rendre compte Oui Donc il faut Voilà C'est juste pour Pour en parler Pour montrer que On parle d'une chose Qui est très 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 sérieuse Oui On peut en parler D'une manière Libre Joyeuse Oui C'est joyeux C'est merveilleux C'est au contraire C'est merveilleux C'est quelque chose Qui nous est donné Et qui nous aide En général Ah puis qui est une bouffée D'oxygène Mais oui Franchement c'est une énorme Bouffée d'oxygène Dans certains Même en carrefour de la vie Ah oui Moi je vois que ça m'arrive Peut-être une fois par an Ou autre Ou à des carrefours de vie Important D'avoir un avis médiumique D'avoir un avis De quelqu'un d'extérieur Qui ne le connait pas Ou autre Pour avoir Comme d'autres D'autres options Après que je contemple Oui Ah voilà Oui Tu dois avoir Ton libre arbitre Toujours Voilà Toujours C'est pas parce qu'on t'a dit Quelque chose Même aussi fort Soit la révélation Oui Il est nécessaire Que toi tu l'acceptes Cette révélation Parce que Si tu la prends par obligation Parce qu'on te l'a dit Et puis que c'est tout C'est comme ça que tu fonctionnes Ça va pas être bien Donc ça va pas te donner De bénéfice Donc voilà Mais juste pour revenir Parce qu'on l'a Parce que nous sommes passionnés Oui Juste revenir sur le fait Que pour moi Ce que je pense Et puis toi aussi d'ailleurs Un médium doit suivre Un chemin spirituel Un chemin du soi Mais dans le soi Le plus élevé De soi Et donc doit suivre ça En respectant des règles C'est-à-dire Respectant des règles Vis-à-vis de son comportement Médiumnique Sans abus Dans une totale Totale authenticité Et dévotion aussi A cet acte Dévotion à cet acte Amour pour le guide Qui est là Le guide de vie Qui est là Et qui permet Cette ouverture Chez la médium Et qui permet Donc la transmission aussi En fait Voilà Donc il n'y a même pas À chercher En fait Il n'y a pas à chercher À qui Va profiter l'histoire Parce que Ce sont les guides Qui envoient les personnes Il n'y a pas à chercher Il n'y a pas de publicité À faire Il n'y a pas de propagande De prosélytisme D'exposition De ses dons De manière Non ostentatoire Rien de tout ça Ne doit exister Les choses doivent se faire Naturellement Et si vraiment Il y a médiumnité réelle À ce moment-là Il y a guidance De l'espace Pour mettre le médium Là où il doit être Avec les personnes Qui doivent l'entendre Sinon ça ne se fait pas Ou alors c'est forcé Et donc c'est faux Après je trouve Et ça J'en suis très reconnaissante Je trouve qu'il y a des personnes Qui ont la capacité D'en parler À un très grand public Et d'être D'être compétent Dans la communication Pour dépoussiérer Également tout ça Et pouvoir le partager Tu vois il y a des médiums Qui sont très très Compétents à ça Et c'est génial Parce que ça ouvre aussi Des portes Et même si j'ai envie de dire Même si par exemple On a une expérience négative Ou qu'on contacte Une médium Qui n'a pas en effet Qui n'est pas tout à fait alignée Sauf qu'on part Cela fait partie Des expériences de vie Qu'on a à faire Et il y a un apprentissage Là aussi Puisque ça doit refléter Un autre aspect de notre vie Si on rencontre Ce genre de médium C'est que dans sa vie Également On le voit dans d'autres domaines Oui et puis si on rencontre Ce genre de médium Qui ne sont pas tout à fait authentiques Je dis bien pas tout à fait Parce que dès l'instant Où la personne A cette inclinaison A moins d'être Complètement pervertie Par la rentabilité Ou par autre chose Qui est quand même Certainement moins courant Mais voilà Donc il y a toujours Une possibilité Pour cette personne De développer Son aptitude Oui Mais si elle se précipite trop Et si elle Elle se vante Si elle en tire Un orgueil quelconque Voilà Ça ce sont des choses Profondément À ne pas rencontrer En tant que médium Oui Et il y a cette humilité Qui je trouve Pour des personnes Qui sont en contact Des esprits Qui le font pour les bonnes raisons On le ressent On le voit Il y a une profonde gratitude Humilité Et ça quand on Sent de la dureté De l'arrogance De machin C'est qu'il y a forcément Quelque chose dedans Derrière Qui va pas Qui est dévié de la réalité Et qui donnera pas Les bons éléments C'est là où On le sent dans l'amour Après il y a plein de degrés D'amour Il y a plein de degrés De ses capacités Oui Mais apprenons à le ressentir Oui Je veux dire Apprenons à le ressentir Et ressentons-la Chez nous Et tout comme On va pouvoir le vivre ici En expérience Parce qu'on souhaite aussi À travers cette émission Partager avec vous Des moments d'expérience Au-delà de la pratique C'est-à-dire Vivre ensemble Libérés Également Dans nos vies Des aspects On a cette médium Tu disais On a cette médiumnité En nous En chacun C'est très simple C'est défini Sous déjà L'appellation du sixième sens On connait nos cinq sens On les utilise Puisque la vie Passe par nos sens Donc voilà Et le sixième Ah Parce que là Il n'est pas visible Il n'a pas un organe physique Qui peut le traduire Hormis cet organe Qui s'est dégénéré Au fil des temps Et qu'on appelle Le troisième oeil Qui maintenant Se trouve à l'intérieur De notre cerveau Et qu'on peut Justement solliciter D'ailleurs On va le faire Tout à l'heure Mais voilà Ce n'est pas un organe visible C'est le sixième sens Donc le sixième sens Vraiment Il est accessible à tous Il faut quand même dire Étonné qu'aujourd'hui Il y a cet attrait Vers la médiumnité Les autres mondes La vie après la mort Etc Je veux dire que là On pénètre dans un domaine Où on ne peut pas pénétrer Comme ça Entrer libre Avec les portes battantes Ressortir comme on veut Etc Il y a forcément Une nécessité De savoir ce qu'on fait Là où on met les pieds Il y a un avant et un après Il y a un avant et un après Il y a aussi Beaucoup d'esprits Parmi les contacts Dans la médiumnité Ou dans la voyance Ou dans toutes ces choses Là Il y a aussi Toutes ces esprits Qui sont Dits légers Et qui vont C'est ce qui se passe Beaucoup chez les spirites Qui appellent les esprits Pour ça C'est vraiment Faire très attention à ça Ne pas appeler Ne pas solliciter S'ils viennent Naturellement C'est autre chose Et puis surtout Si on arrive A les capter Ou à les voir C'est autre chose Il y a une autre raison Mais Faire tourner les tables Ou faire des invocations Avec des cercles Pour appeler les esprits Les appeler Et les faire apparaître Qu'est-ce qui va apparaître ? Il va apparaître Ce qui est Ce qui est en relation Avec la vibration Des gens Qui font ça Et souvent Ce sont des gens Qui font ça Par curiosité Par amusement même Il y a même des jeunes Qui font ça Tiens on va faire tourner Une table pour rigoler Et ça Qu'est-ce qui va se passer ? Ce qu'ils vont attirer C'est des fréquences Moqueuses Trompeuses Pas pour faire du mal Mais juste pour Voilà Puisque c'est pas sérieux D'un côté La réponse De l'autre côté Ne l'est pas non plus À faire très attention À faire très attention À tout ça Voilà Ça peut être Voilà Puis il y a d'autres choses Après Voilà Rentrer dans des rituels Mais ça me fait penser À des À également Les esprits De certains lieux Oui Et là aussi C'est une autre forme De milieu Des gens qui ressentent Moi c'est-à-dire Que je vais ressentir Dans certains lieux Où je vais aller Comme d'être Comme s'il y avait Quelqu'un qui me regardait Oui Et je ressens Comme ça des choses Je constate Des choses Qui bougent Enfin pas qui bougent Mais qui sont Pas à leur Je sais pas comment dire C'est anormal Oui Tu sens Tu le sens C'est vrai Il y a des choses anormales Qui se passent Dans la maison Dans la façon Et là Bon Il y a des personnes Qui nettoient Ces énergies Ou autre Parce que ça M'est inconfortable Alors peut-être Que pas tout le monde Alors Attends Voilà Toi tu peux ressentir Ça comme étant Inconfortable Et puis S'ils sont dans Cette maison Donc il y a Donc toute une histoire Qui se rattache à ça Et pourquoi Voilà Et les événements Qui se sont passés Dans cette maison Bah toujours Alors il y a La mémoire des murs Qui est une chose Et il y a La trace de l'événement Dans les annales akashiques Qui restent là Mais même physiquement Tu vois je trouve Qu'il y a une trace Parce que je me souviens De cette maison Où on a habité Près de Chaville A l'extérieur de Paris Où on est resté Quelques mois dedans Et je me sentais Très mal à l'aise Dans la chambre Dans laquelle on dormait À l'étage Et j'ai senti tout de suite Qu'il y avait eu un enfant Qui avait été violé là J'ai senti immédiatement Et sur le mur Si tu veux après En regardant de plus près Parce qu'on a dû déplacer Les meubles Parce que voilà Il y avait cette trace Sur le mur Qui m'a fait penser À une trace Voilà De plaisir Ou autre Entre le plaisir Parce que c'est ça aussi Sans parler trop de viol Mais il y a des deux Il y a la contradiction De ce qui est Et j'ai senti ça Ça m'a glacé le dos Avec des moyens Comme on peut avoir À force de fréquenter Des personnes Moi je sors la sauge Le palo santo Et on y va Et j'invoque les êtres de lumière Et je nettoie le lieu Mais ce n'était pas suffisant Ce n'était pas assez Non Mais tu as raison de dire ça Il y a une mémoire là Ce n'était pas suffisant Oui C'est parce que C'est vrai que le palo santo La sauge Toutes les L'encens L'eau bénite Oui Tout ce qu'on peut utiliser Même faire des signes de croix Et tout ça C'est très très bien Ça ne va pas pour autant Chasser Déjà la mémoire Qui s'est incrustée là Ou l'entité Qui y réside Oui Ça ça là Elle peut sortir À un moment Oui Et puis elle revient Donc il y a des personnes Qui lisent ces lieux là Même dans des À un moment Dans ma vie Tu vois je faisais Beaucoup de chambres d'hôtel Je voyageais beaucoup C'est très habité Là à chaque fois J'avais mon petit kit Hop de purification Pour nettoyer En utilisant pareil Le palo santo Qui est un bois Un brésilien Oui Une écorce De bois Oui et sacré Tu vois ce bois sacré Pour nettoyer Purifier Avec l'intention Bien sûr Qui est derrière De nettoyer Donc je pense qu'on peut Chacun œuvrer À notre À notre dimension Mais qui Pour autant Voilà pour autant Ça nous affecte Ça affecte Et on peut se faire aider Parce que quand c'est Notre lieu d'habitation Là c'est quand même Autre chose On se moque Tu vois On peut se moquer De son épouse Ou de son mari Qui peut ressentir De tels phénomènes Mais Mais non Mais ça existe Et c'est bien réel Voilà Et ça a un impact Sur nous C'est bien réel Mais de toute manière Il y a quelque chose Que l'on occulte Dans notre façon De voir les choses C'est que nous On voit ce qui est là Par exemple On est dans cette pièce On voit les objets Les choses On est dans cette pièce Nous Et on sait Qu'on est que nous Mais c'est pas vrai Il n'y a pas que nous On est C'est l'interpénétration Des vibrations Des mondes différents Oui Ça se passe là Ça se passe pas là-haut Quand on dit Il est là-haut Il n'est pas là-haut Il est là C'est comme Toutes les mémoires Elles sont pas ailleurs Elles sont même pas Dans les fins fonds De l'Himalaya Où on dit Avec complaisance Que voilà C'est là Dans un endroit spécial Et tout Mais c'est pas dans un endroit Bien sûr Il y a des lieux Très très spéciaux Dans l'Himalaya Parce que Voilà Il y a eu des cultures Qui se sont intéressées Profondément Et qui ont fait vraiment Et qui continuent de le faire D'ailleurs Exceptionnel Pour aider le monde Et tout ça Donc ça c'est certain Mais en fait Tout est toujours là Ce qui est à des milliers De kilomètres Et là aussi En même temps Est-ce qu'on pourrait Parler des annales akashiques Oui Parce que Comment toi Tu les vois Je trouve que c'est En lien avec cette conversation Et en lien avec une expérience Qu'on pourrait justement Tous avoir là En ce moment Par rapport à notre médiumnité Ou en tous les cas Libérer certaines mémoires Qui pourraient nous retenir De vivre cette médiumnité Parce qu'on me l'a souvent dit Dans les interviews Qu'il y a ces contrats d'âmes Il y a des voeux Qu'on a pu faire Il y a des Un peu des sentences Qu'on s'est données Dans d'autres vies Pour ne plus jamais y retourner Tellement ça nous a fait mal Tu as raison Tu as raison Tu as raison quand tu dis Que nous nous sommes donnés Libérons-là Que nous nous sommes donnés Tu viens de dire Oui Donc tu viens de donner La réponse à l'histoire Réponse à l'histoire C'est que les milliers d'âmes Traversent les milliers de temps Il n'y a pas de temps Donc voilà On dit les milliers de temps Il n'y a pas de temps Les milliers d'âmes traversent cela Ces âmes Elles font leur œuvre Nous sommes des âmes Nous sommes à l'œuvre De nous-mêmes Dans cette vie Et puis on va continuer ça De manière non quantifiable Mais ce qu'il faut dire C'est que Toutes ces mémoires Qui sont là D'abord il y a des mémoires Qui nous concernent Et il y a des mémoires Qui ne concernent pas Ce qu'on a à visiter Cette fois-ci Donc qu'est-ce qu'on va aller chercher Des trucs qui ne concernent pas Le plan de cette vie-là Ce qui est intéressant C'est de voir Par quoi nous sommes nous Impactés de manière négative Disons Dans cette vie Pour pouvoir libérer Cet impact-là Et cet impact-là Il commence déjà Dans cette vie-là Qu'est-ce que Dans cette vie-là Quelle est notre Quand est-ce que L'information nous arrive De ce problème Que l'on sait Ou que l'on Intuitivement Remontant à des kilomètres En arrière En arrière En arrière Dans les vies passées Mais qu'est-ce qui nous alerte là Parce que là C'est déjà un début de réponse Est-ce que c'est une personne En particulier Est-ce que c'est un souvenir Est-ce que c'est une émotion Récurrente Qui revient Etc A partir de là On peut commencer la recherche Voilà Parce que c'est toujours inscrit Aussi bien dans notre corps Que dans notre mental Que dans les différents Niveaux de conscience Etc Donc c'est vrai Donc c'est vrai que Seul C'est parfois difficile De faire ça Et qu'on peut se faire aider Mais en tout cas Là La question n'est pas là La question est de savoir Si c'est valable Ou pas Mais c'est valable Mais ce qui n'est pas valable À mon sens C'est de rendre responsable Quelqu'un Une âme Qui est partie Depuis des temps Et des temps Et des temps De plusieurs générations Ou même La génération précédente Cette âme Elle est partie Depuis même Disons Pour faire vite Il y a 70 ans Et on dit Mais oui Mais enfin bon Elle me cause toujours du tort Mais non Qu'est-ce qui cause du tort C'est la mémoire Oui La mémoire qui est entre les deux Entre l'âme Et entre Entre cette âme Et entre notre âme Voilà C'est cette mémoire là Parce que Mais il y a une mémoire également Qu'on a Quelque chose Qu'on a Nous-mêmes Décidé Pour nous-mêmes Oui ça c'est Les contrats d'âme C'est ce que tu disais C'est quand on s'est On s'est mis Un contrat D'interdit Un interdit d'âme Ça peut exister Un vœu De ne plus avoir accès À Ses capacités Médiumniques Parce que Dans d'autres vies Ça nous a Créé des problèmes De gros problèmes Avec des personnes Proches de chers Ou autres Ou autres Donc là C'est quand même intéressant Si on pouvait Expérimenter Oui Alors En tous les cas De l'affirmer On peut le faire Lidou Ce qu'il y a C'est que Tu sais Il y a aussi Un écueil à ça C'est de penser Que forcément Parce qu'on va faire Une expérience là Pour voir Un éclairage Ce qu'il y a De dire Mais on n'a pas Forcément été Ni Jeanne d'Arc Ni Toutankhamon Ni Fertiti Ni Louis XIV On n'a pas été Forcément Une célébrité Dans les temps Et les temps Bien sûr Donc Il ne faut pas S'attendre À trouver Une révélation En soi Si on la trouve En plus Mais Si on la demande Avec sincérité On va avoir un indice On va le faire Mais voilà Il faut laisser faire Quelque chose va venir Comme un signe Qui va nous donner Une piste Pour pouvoir après Essayer de reconnaître Oui oui En tous les cas Être conscient Qu'il y a peut-être Des voeux Et des souhaits Dans d'autres vies Quel que soit Ce qu'on a Quel que soit Le vécu De la personne Célébrité ou pas Justement Mais qui peut-être A été dit Pour Pour Ralentir Et où en tout cas On ne s'est peut-être Pas autorisé Tout simplement Dans cette vie-ci À vivre cette médiumnité Qui peut être un accès Oui mais il y a un sens Si on ne s'y autorise pas C'est que ça veut dire Quelque chose C'est qu'effectivement Il y a une espèce De verrouillage Quelque part Et j'ai envie De déverrouiller ça Oui Mais il faut savoir Que ce verrouillage Il a eu une cause Mais oui Pourquoi on a verrouillé C'est parce qu'il y a eu Quelque chose de fort Qu'on a fait Ou qu'on a été Qu'on a incarné Et c'est ce quelque chose De fort Qu'il faut retrouver Parce que Ce n'est pas parce qu'on va se dire Je déverrouille maintenant En faisant une projection Comme on va faire Ça ne va pas être suffisant Il faut avoir la connaissance De quelle est la cause De ce verrouillage Parce que tant qu'on ne va pas Aller à la cause Le symptôme On le connaît Mais on ne va jamais lever Le problème L'interdit Donc c'est un travail C'est toujours pareil Mais oui Mais on peut en tout cas Faire une expérience C'est des expériences Sans dire que c'est une solution Ce n'est pas ça Mais le fait d'expérimenter Ça fait partie des solutions C'est les solutions Qui viennent peu à peu Et je trouve que c'est en aide À la pratique finale De cet épisode Pour justement y accéder Et le faire Tu vois Il y a des On va essayer On va essayer Un court temps On tente On essaie avec vous Parce que c'est votre intérêt C'est l'intérêt De cette conversation Partagée avec vous C'est vraiment que vous essayez De suivre ce qu'on va faire Là on va le faire Tous ensemble Moi y compris avec vous On va donc se poser Décroiser les jambes Poser les mains sur les genoux Ouvertes ou pas Comme on le sent Le dos droit La colonne vertébrale bien droite La colonne cervicale Dans le prolongement De la vertébrale Et on va porter attention A sa respiration On va sentir ce courant Respiratoire Fluide Qui va suivre Qui va tracer un chemin Votre souffle Va tracer un chemin Regardez bien Où va ce chemin Est-ce qu'il va devant Est-ce qu'il descend Est-ce qu'il monte Il y a un chemin Une route Qui est tracée A chacun de vos inspires A chacun de vos expires Maintenant c'est à vous De décider Avez-vous envie De mettre le premier pas Sur ce chemin Avez-vous envie D'entrer sur cette route Tracée par votre souffle Si vous acceptez D'entrer sur ce chemin Alors sentez vos pieds Sur le sol Toujours cet ancrage Nécessaire Et laissez-vous avancer Doucement Et peu à peu A l'intérieur De vos paupières closes Ouvrez un autre regard Un autre regard Sur votre route Un autre regard Sur vous-même C'est une route Qui avance Non pas dans le futur Mais qui avance Depuis le présent Où vous êtes Jusqu'à un passé Récent Un peu moins récent Encore un peu moins récent Voilà Laissez-vous descendre Même si votre chemin monte Parce qu'il monte forcément Vous avez un chemin Qui se trace par votre souffle Et qui est un chemin de lumière Mais en même temps Cette lumière éclaire De plus en plus Votre champ de vision Sur quelque chose De particulier Quelque chose Que vous aimeriez bien Savoir Avoir une réponse Pourquoi est-ce que Moi aujourd'hui Dans cette vie Qui ai envie de réaliser Tel ou tel talent Ou telle aptitude Ou peut-être Telle aptitude médiumnique Pourquoi pas Vous avez le droit Vous avez le droit De vous poser cette question Ou d'en avoir envie Qu'est-ce qui fait Que ça n'est pas possible Donc n'oubliez pas Que ce voyage Que vous êtes en train de faire Est sous la protection Des guides de lumière Que vous avez votre guide de vie Qui est près de vous Et que rien De ce qui ne doit pas être Ne sera révélé Mais que ce qui doit vous être révélé Le sera dans toute sa vérité Au moment Où le mot vérité Est prononcé Votre route s'éclaire Et elle vous révèle Quelque chose Qui vous appartient De regarder Vous-même Vous pouvez poser une question La question qui vous vient Par rapport à la réponse Que vous souhaiteriez obtenir Vous voyez cette question Se libérer Comme si elle était Elle est une énergie Mais comme si elle était vivante Comme si elle était un oiseau Qui sort de la profondeur De votre être Et qui va sur le chemin Juste à l'endroit Où il y a cette lumière Très très forte Cette lumière de vérité Votre question pénètre Cette lumière de vérité Et là Il y a une réponse Une réponse Une réponse qui se manifeste Dans votre corps Par une sensation Une réponse Qui se manifeste Par un signe Quelque chose Qui est rendu visible À votre conscience Un élément Symbolique Symbolique Ou Une présence Un visage Un être Ce que vous voyez À l'intérieur de vous Dans cet état de conscience Révélateur De vos capacités À voir La vérité De vous L'espace L'espace s'ouvre De plus en plus S'ouvre Dans cet espace Vous trouvez Un élément Nécessaire À la réparation Ou à l'accueil Ou à la fluidité D'expression Enfin de captation De votre être Et cet élément Est quelque chose Qui vient de votre cœur Il y a comme un flot d'amour Qui vous entoure Comme une spirale d'amour Qui vous entoure Qui vous protège Qui pénètre à l'intérieur de vous Qui entoure cette vérité De vous-même Cette vérité souffrante Cette vérité bloquée Cette vérité Qui ne souhaitait pas Se révéler peut-être Dans cette vie Ou révéler Son meilleur côté Alors Utilisez cet amour Qui circule en vous Cette énergie Merveilleuse Et laissez-la Rencontrer Cette vérité Laissez-la l'entourer La rassurer La protéger Pour qu'elle puisse trouver Elle Tous les éléments nécessaires Pour se replacer A sa juste place Pour occuper la place Qu'elle doit occuper Et qui n'est pas Celle de vous encombrer Ou de vous bloquer Ou de vous empêcher De vous réaliser Vous et votre vérité Vous et votre vérité Rendez-vous Rendez-vous à chacune La liberté d'être Dans le meilleur de vous-même Et doucement Et doucement Tranquillement Revenez La route Continue son chemin En vous Oui La lumière Continue d'évoluer En vous Tout est bien Merveilleux Merci Davina Merci pour cette expérience Pour le coup Qui n'était pas prévue Et qui s'est dévoilée Au fur et à mesure C'est génial C'est ça la beauté De cet instant Et d'être dans l'instant présent Et de s'autoriser A tous ensemble C'est ce qui était possible D'être fait C'est ce qui était possible D'être fait dans ces conditions C'est ce qui était possible D'apparaître là C'est ce qui était possible De manière bénéfique D'employer Enfin D'employer Ce principe De pouvoir demander A recevoir Ensemble Là Ce qui est juste De recevoir ensemble Ce que j'aime C'est que On sent qu'il y a quelque chose Qui se complète Ou quelque chose Qui Qui se rassemble Quelque chose Qui se regroupe Enfin Qu'on récupère Tu vois Pas comme un recouvrement d'âme Mais une partie de nous Qui était en hibernation Qui était pas autorisée A être exposée Ou pas autorisée A dire Ou pas connectée Qui d'un seul coup Se réchauffe D'ailleurs Normalement Ce qui est intéressant C'est de voir maintenant Comment vous vous sentez A l'intérieur de vous Est-ce que vous sentez Parce que le calme C'est vraiment un indice De juste Normalement On sent là En ce moment Si on a fait Ce petit parcours Comme nous venons de faire Ensemble Il y a quelque chose Effectivement de libre Parce qu'on a tous Quelque chose à libérer Des choses que l'on sait Des choses que l'on ignore Alors ce qui est très intéressant C'est la pratique du jour Qui arrive Qui est là Que tu nous proposes Pour là aussi En plus de cette expérience C'est bien De la compléter Oui Alors dans les expériences Médiumniques Qui peuvent être faites En groupe Et pour tous Et qui ensuite Pourront être faites En particulier Chacun peut s'approprier Cette expérience C'est toujours pareil On se remet toujours Dans une position Qui est différente De celle D'une écoute Ou d'autres choses Ce n'est pas le même Genre d'écoute Donc on se rend disponible Déjà à soi À cette vastitude Que nous sommes On se rend disponible Et puis On se rend compte On va illustrer le propos En disant En fait Là je suis La personne que je suis Avec mon identité Mon corps etc Mais ce n'est pas ma réalité Donc Qu'est ma réalité ? Il faut que À l'instant Vous puissiez Nous rejoindre Dans le fait Que notre réalité Celle de Lilou La mienne La vôtre C'est une étoile C'est une étoile Qui scintille Dans notre ciel intérieur C'est-à-dire Dans la partie La plus haute De notre être Mais en même temps Elle éradie partout Donc vous visualisez Cette étoile ici Dans cette région Du troisième oeuvre Vous la voyez À l'intérieur de vous Vous la voyez Qui éclaire Progressivement Essayez de la voir Cette étoile Que vous êtes En la plaçant Au centre De votre tête En la laissant Briller Le plus possible Et puis Petit à petit Tranquillement Vous la laissez Apparaître À la surface De votre être Donc elle est À l'intérieur du crâne Petit à petit Elle arrive Jusqu'à la surface De votre front Et quand elle est Que vous l'avez Bien située Vous la laissez s'ouvrir Elle va ouvrir Comme une espèce De phare Qui va éclairer L'espace Le phare Il va évidemment Illuminer devant vous Et la pratique Et la pratique est Il n'y a plus rien À dire Plus rien À faire Regardez Regardez Dans le prolongement De votre regard Physique Le prolongement De votre regard Énergétique De troisième oeil Le prolongement De votre regard Du corps subtil Que vous êtes Regardez Et là vous voyez Vous êtes là À la présence De ce phare Qui est comme ça Qui s'ouvre Et vous regardez Et qu'est-ce que vous voyez Et de ce que vous voyez C'est toujours intéressant D'avoir un petit carnet À côté de soi Pour pouvoir noter Tout au long de la semaine D'ailleurs Voilà Pour pouvoir noter Oui tout au long de la semaine Parce qu'un jour Il va y avoir quelque chose Un jour il n'y aura peut-être rien Un autre jour Il y aura une autre chose Un signe Une lumière Quelque chose Vous notez Oui Quel que soit l'endroit Où on est On peut le pratiquer Pour justement avoir Une information Qui nous vient Des mondes subtils L'information va venir Du guide Qui va Dire quelque chose De l'environnement Une réponse À votre question Un signe Un aiguillage Sur quelque chose Que l'on veut Connaître Savoir Voilà Et quand on sent Qu'on est trop mental Ou trop dans le mental Parce que des fois Eh bien il faut être ami Avec son mental Parce que si Tout d'un coup On se dit Oui mais là C'est mon mental Qui va produire Ça ne fait rien Vous le sentirez Il y a une très grosse différence De perception Entre Quand c'est le mental Qui fabrique une image Ou qui dit quelque chose Et une voix Que l'on entend Qui vient du guide Par exemple Ou une image Que l'on voit Ou une image Que l'on voit On sait que c'est vrai Oui Et c'est C'est une expérience Extraordinaire Oui Les autres vont dire Bon non C'est pas possible Mais on sait que c'est vrai Oui On sait que c'est vrai C'est pour ça que c'est De toute façon très difficile De partager là-dessus Parce qu'on peut Voilà Dire des choses Et que l'autre en face C'est de la foutaise Mais peu importe Ce que l'autre dit d'ailleurs Ce qui est intéressant C'est l'expérience Que l'on vit Parce que soi-même Personne ne peut nous la retirer Ni la contester Ni rien Et quand on sait Que c'est sûr On est sûr Là vraiment C'est quand on est dans le doute Oui mais là C'est peut-être pas Tout à fait juste C'est peut-être moi Qui voulais ça Voilà Et puis le doute C'est bien Un certain temps Puis un autre temps Il faut abandonner aussi Les doutes C'est le manque de confiance En soi Ben oui Et puis à un moment On y va Voilà On y va On expérimente On teste Voilà Et puis si on se trompe On se trompe Oui Et puis si ça ne nous parle pas Ça ne nous parle pas Voilà Au moins on essaye de nouvelles choses Pour découvrir de nouveaux terrains de jeu De nouveaux territoires Tu le sais bien Toi qui passe ta vie Sur ces bases là En fait Toi tu fais confiance A tes ressentis Énorme Tout le temps Je peux en témoigner Tu as des ressentis Mais toujours juste quoi Il n'y a jamais un moment Où je t'ai pris en défaut A dire Mais c'est perturbant Je réutilise ce mot Parce que ça peut l'être Surtout quand on a Une vision Des visions qui arrivent négatives Par rapport à une situation J'ai pu dans le passé Croire que c'était Que c'était une partie de moi Plus sombre justement Et ça rejoint Un autre des épisodes Ombre et lumière Que vous pouvez regarder Si vous ne l'avez pas vu Où on a l'impression Que c'est ça Tu vois Qui est en train de jouer Donc on s'en veut D'avoir un avis négatif Sur une situation Ou sur une personne Mais finalement Ça ne l'est pas C'est une réalité Qui va se passer Presque prémonitoire De la situation Et puis en général On ne se trompe pas Le temps après Quelques fois on se dit Bon c'est moi Qui est mal interprété C'est moi qui ai tort C'est moi qui ai mal Mais on se rend compte Toujours 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 Qu'il y a un moment Où ça ne va pas aller Et on se dira Ce moment où ça ne va pas aller Rejoindra le moment De notre perception Alors prêtez attention Tout au long de cette semaine A ces signes A ces informations Même dans des rêves Dans justement En faisant cette pratique Ou l'expérience Ou en refaisant l'expérience Le chemin du souffle Le chemin du souffle Le chemin de lumière Là c'est des conditions Qui ne sont pas très Non plus Faciles quoi D'accès Parce qu'on est là Bon Mais si vous le refaites vous Tranquillement Ce chemin de lumière C'est un chemin de lumière Créé par votre propre souffle J'inspire J'expire Et je vois la route Qui va là devant Etc Et après Je dis Voilà Je souhaite que Les choses que je vais voir Sur cette route Soit de l'ordre De la vérité pure L'authenticité La vérité Et à ce moment là Il y a cette lumière De vérité Qui se met sur le chemin Et là On se laisse aller Dans cette lumière De vérité Et là On va voir Effectivement Ce que l'on doit voir On ne verra pas Ce qui n'est pas pour nous Mais on verra Ce qui est pour nous Merci beaucoup Devina Merci à vous Merci chers co-créateurs Co-créatrices D'avoir regardé Cette émission De la partager De la faire vivre Et puis de la vivre Dans votre vie Et de Voilà On vous retrouve nous La semaine prochaine Pour un dixième épisode Ce sera la fin De la saison une Puisqu'il y a une saison deux Qui se prépare Pour la suite Et plein de De belles choses A découvrir Au travers de cette nouvelle saison Et bien sûr Une émission Qui s'enrichit De chaque Chaque épisode En épisode Toujours en partage Puisqu'on répond A vos A vos questions A vos demandes Et on répond A vos aspirations Ouais Voilà Merci On vous embrasse très fort Et on vous dit à très vite Au revoir Au revoir Changement de vie Nouveau défi Éveil des consciences Un rendez-vous d'expérience Inspiration Complicité Vision positive La joie Le cœur L'intuition Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501